Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes en direct sur le plateau de LCN. L'émission s'appelle La Quotidienne et on accueille avec grand, grand plaisir Régis Legrand, journaliste sportif de LCN. Bonsoir Régis. Bonsoir Sylvain. On accueille un autre homme de médias, mais de radio, c'est Jérôme Breton. Bonsoir. Vous allez nous parler de football, je pense, tout à l'heure. C'est ça, du SDI. Voilà, très bien. Et puis on accueille Philippe Priol. Alors, comme on l'avait annoncé dans le sommaire, bon, je ne sais pas, c'est peut-être l'ère des municipales qui s'approchent, qui nous ont envie de replonger dans l'histoire. Mais finalement, c'est intéressant et il y a certainement des choses à dire que les téléspectateurs de LCN ne connaissent pas. Philippe Priol, je vous présente rapidement. Vous êtes né en 1952 à Rouen. Vous êtes un ancien élève du lycée Corneille de Rouen. Rien à dire. Non, si c'est que Jean-Leodot, Jean-Leodot était aussi un ancien élève du lycée Corneille. Il était, oui. Nicolas Rouly, tout à l'heure, était aussi un ancien élève du lycée Corneille. Non, mais... C'est un passage obligatoire pour beaucoup de rois. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand je disais rien à dire, je voulais dire, voilà, bon chie, bon genre, finalement. Le lycée Corneille de Rouen, c'était sous-entendu, non ? Oui, il avait la réputation à mon époque d'un lycée qui formait les élites. Alors, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes devenu une élite, en tout cas, vous êtes philosophe et germaniste de formation. Et puis, vous avez été, et ça nous rapproche de notre sujet très rapidement, de 1982 à 1993, le conseiller culturel de Jean Lecanoué. Et vous êtes l'auteur comme biographe. Vous n'êtes pas que biographe, vous êtes aussi essayiste et vous êtes un peu poète également. Pourquoi ne pas le dire ? Donc, vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle « Le vol de l'albatros ». Ce n'est pas un livre récent, c'est un livre qui est paru en 2000. Je ne sais pas si on le trouve encore dans le public. On le trouve, en fait, sur les réseaux de distribution, Internet. D'accord. Et, voilà, on a souhaité revenir sur ce grand personnage qui était plus qu'un homme de Rouen. C'était un homme du territoire élargi. C'était un homme de la région. Tout à fait. C'était un homme même d'envergure nationale, puisqu'il a eu aussi des fonctions au plus haut niveau de l'État. Mais effectivement, son cheminement commence à Rouen, va le conduire à Paris, puis il reviendra plus tard à Rouen. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, pêle-mêle, si on me disait comment est-ce qu'on présente, mais à toute vitesse, avec quelques mots-clés, Jean Le Canouet, sur lesquels on va revenir, on va creuser un petit peu tout cela. On pourrait dire le Kennedy à la française, à cette époque-là. Oui, on l'a appelé le Kennedyon du bocage. On est en 1964, rappelons-le. Et donc, son style rompait avec le style des hommes politiques français de l'époque. Dents blanches ? Dents blanches, gypses, singe en bouche d'or, toute une litanie de surnoms. Une physique, regardez, un physique, tout de suite une photo, si François Leroy, en plateau gauche, peut nous la montrer. Une physique un peu d'acteur hollywoodien. Une physique de jeune premier, oui. De jeune premier, oui, un physique de quelqu'un qui aurait pu faire du cinéma, finalement. Tout à fait. Il y avait d'ailleurs cette dimension, et je dis toujours que dans la politique, il y a une dimension théâtrale. D'ailleurs, il suffisait de le voir rentrer dans le grand salon du Conseil général pour un discours, et c'était un acteur qui est entré en scène. Candidat à la présidentielle de 1965, on va y revenir aussi, on l'a appelé le roi Jean. Tout à fait. Le duc de Normandie aussi, parce qu'il avait toutes les cartes en main à une époque, puisqu'il était aussi appelé le plus gros cumulard de France. Et puis, politiquement, un homme du centre. Alors voilà, des choses jetées un petit peu rapidement. Et alors, juste pour commencer, cette biographie, pourquoi vous l'avez intitulée « Le vol de la Batrosse » ? C'est en référence à un rêve qu'il faisait dans son adolescence. Ses parents habitaient à l'époque rue d'Ernemont, et ils se voyaient souvent vers l'âge de 15 ou saint... Arouan. Arouan, oui. C'est roi né, né Arouan, dis-a-t-il. Non, mais non, mais ça... Et donc, en référence à l'Albatros, le poème de Baudelaire, ce rêve a hanté les nuits de son adolescence. Alors, l'Albatros, c'est toute une symbolique aussi de l'Albatros, mais c'est en référence à ce rêve. — Vous dites d'ailleurs, en quatrième de couverture de votre livre, vous dites « Le public le connaît mal ». Pourtant, c'est quelqu'un qui avait une grande notoriété. Vous, vous l'avez donc bien connu. — Je l'ai connu en direct, oui. Ce qui n'est pas l'habitude des biographes. Voilà. Donc ça, c'est un facteur supplémentaire. — Alors justement, une question flash comme ça, brutale. La chose que vous avez le plus en souvenir, la mémoire la plus vive, vous gagnez quoi ? — Spontanément, à Jean Le Canuet, c'est le rayonnement de l'homme, l'intégrité, l'honnêteté et la sympathie immédiate qui sont dégagées. Je crois que tous les gens qui l'ont approché ou connu ont cette impression. — On est donc en 1964. Il prépare la campagne présidentielle de 1965. Et on peut se dire... Vous avez vu la photo, hein, l'acteur hollywoodien. On peut se dire... Alors on ne le résume pas qu'à ça, bien sûr. Mais qu'il a finalement l'avenir pour lui et qu'il pourrait peut-être accéder à la fonction suprême. — Ce qu'il n'a jamais d'ailleurs réussi à faire. — C'est ce que Jacques Chirac disait à l'époque. Et le canuet s'inventait d'un avenir. Parce qu'effectivement, il sortait de l'anonymat. Il serait, sinon, restait un obscur parlementaire de province. Et ça lui a donné tout d'un coup une notoriété nationale. — Alors qu'est-ce qui fait... La question est un peu rapide. On y va à grands traits. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme dont on disait que c'était le Kennedy à la française, qui pouvait manifestement ambitionner les postes les plus élevés ou la magistrature suprême ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas réussi à y arriver ? Encore une fois, on va aller vite, bien sûr. Mais en synthèse, vous diriez quoi ? — En politique, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a de l'adversité. Il y a des opportunités à saisir. Évidemment, en 1974, à la mort de Georges Pompidou, quand le problème de la succession se pose, c'est Giscard qui va remporter la mise. Immédiatement, Jean-Luc Canuet va l'appeler et lui proposer ses services, c'est-à-dire ses voix. C'est pas négligeable. C'est quand même 15% des suffrages. Et Giscard sera aussi élu grâce aux voix de Jean-Luc Canuet. — Est-ce qu'on peut dire que c'est le père du centrisme, Jean-Luc Canuet ? C'est lui qui a vraiment... — C'est un relais dans le centrisme. Le centrisme, il démarre la Révolution française. Vous savez, historiquement, c'est les gens qui siégeaient en face le président de l'Assemblée entre la gauche et la droite, c'est-à-dire entre les conservateurs et les progressistes. Bon. Ensuite, il y aura plusieurs relais dans l'histoire. Vous avez des gens comme Marc Sanier, comme Emmanuel Mounier plus tard. Vous avez des philosophes comme Bergson. Et puis il y a tout cet humanisme chrétien, cet humanisme de la Renaissance avec Montaigne. Il y aura Robert Schumann. Il y aura Jean Monnet. Tous ces gens-là ont contribué à l'avènement du centrisme. — Et actuellement, quel homme politique serait l'héritier de Jean-Luc Canuet, selon vous ? — Difficile à dire parce que les cartes ont été redistribuées. Les personnalités sont différentes. — Sur le style. — Oui. Question peut-être et au plan régional et au plan national. Rappelons qu'il a été garde des Sceaux aussi. — Il a été garde des Sceaux, ministre de l'aménagement du plan et du territoire. Et Giscard lui a confié la présidence de l'UDF en 1978. — Alors pour la question de Félix, aujourd'hui, ça serait qui, Jean-Luc Canuet ? Un équivalent ? — Difficile à dire. — Allez, on se lance. — Pour convaincre ces personnes ? C'est au plus compliqué. — Difficile à dire. Il y a beaucoup de gens qui se voyaient les héritiers de Jean-Luc Canuet. François Bayrou, on peut l'avoir pensé à un moment. Mais le parcours est très différent. Les prises de position aussi. Donc le centre essaie de se reconstituer à travers des alliances. Je pense que la dernière en date, Bayrou-Borleau, peut-être Borleau davantage. Mais la personnalité est tellement différente. — Est-ce qu'il y a une part d'ombre dans le personnage ? Alors vous avez travaillé avec lui. Vous avez fait une biographie. Déjà, est-ce que vous avez réussi à prendre le recul nécessaire pour être objectif ? — Il y a une bieconomie parfaite entre l'homme politique et l'homme privé. Ça, c'est certain. Il y a toujours un côté schizophrène dans tout individu. Et une part d'ombre, c'est peut-être beaucoup dire... — Alors formulons la question autrement. — Dans l'action politique, est-ce qu'il a eu des choses que, voilà, vous condamnez ou qui seraient peu appréciées aujourd'hui ? Enfin on sait que, voilà, par rapport à l'affaire Hanouchi, on sait qu'il a soutenu la peine de mort à ce moment-là. Ça fait pas mal polémique. — Ce qui m'étonne beaucoup, évidemment, en tant qu'humanisme chrétien, moi, ça me pose une question. Mais est-ce que c'est une part d'ombre ? Vous savez, il y a beaucoup de gens très bien qui pensent ça. J'en ai encore vu récemment. — Surtout à cette époque. — Surtout à cette époque où il n'était pas question d'abolir la peine de mort en France. C'est venu plus tard avec François Mitterrand. Mais une part d'ombre difficile à dire. Et lui-même disait que la politique manie rarement le beau. Mais que malgré tout, il faut viser à la beauté. Il y a de la beauté en politique. Simplement, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Je pense pas que c'était un grand tueur. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas réussi. Il a trouvé des tueurs plus efficaces que lui. — Trop gentil. — Une grande gentillesse, c'est certain. Trop gentil, je ne sais pas. Il a quand même fait railler. Il s'est quand même gardé à gauche. Il s'est quand même gardé à droite. Il a connu pas mal d'adversité. — Donc, Philippe Priol, selon vous, le biographe de Jean Le Canuet, quel est son héritage aujourd'hui, d'après vous, et sur le territoire ouanais, et sur le territoire au Normand ? — Je pense que c'est un homme quand même qui appartient maintenant au passé. Cet humanisme chrétien n'est pas à l'ordre du jour. J'en lisais mes notes en venant. Et il disait « Jamais nous ne livrerons l'Europe ». Parce que l'Europe avait vraiment été au centre de son cheminement et de son questionnement. « Jamais nous ne livrons l'Europe aux fonctionnaires, aux technocrates ». Or, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Je crois qu'on est très loin de ça. — Rappelons pour finir où il repose. — Il repose à Saint-Martin-de-Bocherville. Ça fait beaucoup couler d'encre à l'époque. — Voilà. Effectivement. Avec Jacqueline, son épouse ? — Avec Jacqueline, son épouse, effectivement. Il avait souhaité... Ça, c'est la dimension mystique de sa personne. Je pense que c'est tout à fait sincère. Mais ça a été mal pris par beaucoup de Rouennais, par certains de ses collègues du Conseil général à l'époque. On ne comprenait pas pourquoi un tel mausolée. — Et pour faire le lien avec le sport qui va suivre, est-ce qu'on peut attribuer l'importance du hockey sur glace à Rouen à Jean-Lecanuet ? — Il a mené une politique favorable au développement du sport. Je ne dirais pas... Il aimait le sport dans sa vie personnelle. — Je ne peux pas dire qu'il allait... — Il avait une passion pour le hockey particulière. — Non. Mais il est attaché de l'importance à la mise en place de la patinoire, à la piscine et à subventionner les équipements sportifs. — Et bon, quand on parle de souvenirs et d'héritage, bien sûr, les rues piétonnes. — Et puis les rues piétonnes. — Les rues piétonnes, le centre commercial Saint-Severt. Et puis, bon, beaucoup de réalisations. — Merci beaucoup, Philippe Priol. Et encore une fois, si vous vous intéressez à ce qui est devenu l'histoire, maintenant, d'un homme politique de la région, eh bien le livre de Philippe Priol, « Le vol de l'albatros ». Il faudra le commander, certainement. Voilà. Merci beaucoup. Et on va cheminer maintenant avec Rodolphe du côté du Jardin des plantes, chronique jardinage. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique « Jardin » sur LCN. — Bonjour, Léo Normand. Nous sommes actuellement au Jardin des plantes de Rouen. J'ai derrière moi le verger conservatoire de Rouen, qui est gardé, chéri, par M. Auville. — Bonjour, M. Auville. — Bonjour, Rodolphe. — Donc expliquez-nous un petit peu comment ça marche un verger conservatoire. C'est quoi ? — Eh bien, ce verger conservatoire a été créé en 1886. Il est sur une surface de 4 000 m². Et donc, ce verger, c'est un verger conservatoire. Nous faisons la rénovation de ce verger conservatoire. Il va y avoir des variétés normandes. Et là, nous avons fait une tranchée. Et nous allons mettre une bonne fumure de la terre. Et on va faire participer les enfants des écoles à la plantation des variétés locales, telles que la Renette de Biorel. Ça sonne très bien. La Transparente de Bois-Guillaume, la Belle-Fille-Normande. Que des noms qui parlent de la Normandie aussi. Et pour vous dire ma dernière trouvaille, ça s'est passé le 16 novembre dernier. J'ai retrouvé une variété qui s'appelle Calville Bois-Bunel. Et Calville Bois-Bunel, eh bien, M. Bois-Bunel, c'est lui qui a créé la variété qu'on connaît très bien en ce moment, qui est la Pascrasane. Mais la Pascrasane, vous savez qu'en ce moment, on n'a plus le droit de la multiplier à cause du feu bactérien. Donc, elle est positionnée là, dans le verger. Mais on n'a pas le droit de la multiplier, de donner les rameaux greffons aux usagers. D'accord. Le feu bactérien, en deux mots, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une maladie qui arrive par l'extrémité de la branche. C'est un effet de feu et ça donne un exudat à l'extrémité. Et ça fout droit l'arbre. Donc, la seule solution, eh bien, c'est de couper, arracher et brûler. Ah, carrément, on brûle. On brûle. Eh bien, là, c'est la seule et unique forme qu'on peut trouver en France. Et elle a été nommée forme sinueuse de Rouen par Jacques Beccaletto. On peut voir que c'est sur un porte-greffe, c'est sur du franc. On voit quelques rejets de francs et de la variété William, qui est une variété qui est assez faible. Donc, il faut un porte-greffe assez vigoureux pour emmener cette variété, pour faire cette forme sinueuse. Et elle se pratique avec un support en fer. N'importe qui peut faire n'importe quelle forme, comme celle-ci. Et une parmi tant d'autres, le vase, donc le vase à 12 branches. On voit encore quelques pommes qui n'ont pas été cueillies. La variété, la pomme d'api. Eh bien, on goûte. C'est parfumé, c'est naturel. C'est super bon. Ici, nous ne faisons aucun traitement. Oui, mais il n'y a rien de meilleur. On retrouve le parfum du fruit. Voilà. Et le fruit à maturité. Eh bien, moi, je vous remercie de votre sympathie et de vous avoir reçus au verger conservatoire de Rouen. De Rouen. Et je vous dis à une prochaine. Merci, Rodolphe. C'est moi. Et bonne lecture pour cet ouvrage. Je ne manquerai pas à faire une belle lecture. Et moi, avant de finir ma pomme, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique au Jardin des plantes. Salut ! Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN. Nous retrouverons Rodolphe également la semaine prochaine au travers de ces déambulations que nous apprécions beaucoup sur des images signées... Pierre-Mael de l'Aubert. Voilà, Pierre-Mael de l'Aubert. On parle maintenant, on enchaîne. Vous avez vu Philippe Péole, on peut commencer par la politique, on peut continuer par l'histoire. C'était avec vous. Passer par le Jardin des plantes et puis arriver sur le gazon des terrains de football. Du bord de mer. On va parler avec Jérôme Breton, responsable des sports sur espace, du FC Diépois, parce que c'est quand même le nom officiel, ou du FCD, ça dépend comment on l'appelle. FCD, c'est plus simple. FCD, voilà, ça va être plus simple pour nous ce soir. Un club que Félix apprécie particulièrement. Effectivement. Je n'ai pas souvent l'occasion de les voir, mais je pense... Voilà. Il y a un club qui est très soutenu en plus. Oui, c'est... Après le Havre, je pense que c'est la plus grosse... C'est une des plus grosses affluences. L'affluences en sport extérieur. Voilà, clairement. Alors que c'est quand même un club qui est au quatrième division, pour s'y tuer un petit peu. On va faire un petit peu d'histoire. Diépois aujourd'hui est en CFA. L'année dernière, c'était plutôt pas mal. Mais c'est après que ça s'est compliqué. C'était très bien. Une saison 2012-2013 exceptionnelle parce qu'ils ont fait un super parcours. Ils sont montés et ils ont fait un beau parcours en Coupe de France. Ils ont juste été éliminés en 32e de finale contre le FC Nantes. Donc, ce n'est pas rien. Tout le monde connaît le FC Nantes qui montait, qui était aussi sur une grosse série en Ligue 2. Donc, aujourd'hui, le FC Nantes est en Ligue 1. Donc, c'était une grosse équipe. Un match serré, en plus. Super serré. Une défaite sur un pénalty qui est un peu, en plus, très contesté et contestable. On a un problème avec les pénalty de France. Oui, en la région, on a des soucis avec ça. Et non, c'était une super saison. Ils sont arrivés en CFA avec leur coach, Sébastien Cuvier. Tout allait bien à ce moment-là. Alors, déjà, on a senti quand même, au moment du passage en CFA, de la montée dans l'intersaison, qu'avec le coach, on a re-signé avec lui. Mais c'était un peu compliqué. Il y a un président qui avait fait toute la saison précédente et qui est parti. Un président est arrivé encore en cours de route. Il y a quasiment trois présidents en un an et demi. Ça commence à faire beaucoup. Pour l'FC Diépois. Et entre deux, il y a eu le début de championnat. Et puis, il y a eu un match de Coupe de France. Le début de championnat a été compliqué, déjà. Dès la troisième journée, le FC Diépois s'est retrouvé à la deuxième position. Et ils ne l'ont pas lâché du tout jusqu'à aujourd'hui. De manière sporadique, ils ont eu quelques meilleurs résultats. Mais il est arrivé ce fameux match de Coupe de France, encore une fois, contre le voisin hébroïcien, le FC 27. Victoire ? Victoire, 3 euros. Victoire solide, facile, mais défaite sur tapis vert. Donc, c'est ce qui va enchaîner un petit peu tous les désagréments du FC Diépois par la suite. Et qui a aussi entraîné un joueur qui était censé être suspendu, qui a été aligné par Sébastien Cuvier. Donc, ça lui a été fatal parce que ça a été, par la suite des choses, son licenciement pur et simple du FC Diépois. Donc, est arrivé un nouveau coach ? Le coach adjoint, le coach de la réserve. C'est Nicolas Dubois qui a pris le relais, non sans mal, parce qu'il s'entendait très bien avec Sébastien Cuvier. L'ancien coach, justement, a eu du mal à voir que le coach adjoint a pris sa place. Mais lui, il l'explique. C'est clairement parce qu'il a agi pour le club. De toute façon, ça aurait été un autre coach, quoi qu'il en soit. Donc, autant que ce soit quelqu'un qui soit issu du club. Alors, on a eu très peur quand même parce qu'au moment au départ de Sébastien Cuvier, on s'est dit, ça y est, c'est la débandade. Parce que le FC Rond s'entend qu'il y avait quelques joueurs qui pouvaient... Oui, mais c'est logique. Et d'ailleurs, il y a eu cinq joueurs qui ont été contactés et des grosses enveloppes ont été demandés. Enfin, grosses enveloppes, je ne parle pas des enveloppes qui sont enterrés dans les jardins, tout ça. Non, non, mais vraiment des sommes que le FC Diépois ne peut pas se permettre de donner à certains joueurs. Ils ont tous réussi à rester plus ou moins à Dieppe. Sauf un, c'est Franckville qui est parti au FC Rouen, qui a signé au FC Rouen. Les autres sont restés. Donc, c'est ce qui va engendrer peut-être un début de révolte des joueurs. Enfin, quand je dis de révolte, ça va permettre au coach, au nouveau coach, de travailler là-dessus, justement. Les gars, vous êtes restés, on est restés ensemble. Donc, il va falloir qu'on fasse plein de choses sur la deuxième partie de saison. Parce que là, ça commence à être dangereux. Six points du premier relégable. Alors, le classement, justement, on va le voir rapidement. Donc, le FCD est 12e avec 29 points. Six points d'avance sur Drancy, vous le disiez à l'instant. Avec un match d'avance sur Drancy aussi. Un match d'avance. Et donc, six points sur Drancy. Première équipe non relégable. Alors, le bilan, quand même pas très, très bon. Trois victoires, cinq nuls, sept défaites. On espérait quand même qu'à domicile, parce que Dieppe à domicile, on le disait tout à l'heure, c'est entre 1 000, 1 500, voire 2 000 spectateurs. Ce qui est quand même une grosse affluence. 4 500 contre Nantes en Coupe de France. Donc, en tout cas, en championnat, c'est quand même une très grosse affluence. La moyenne, c'est 1 300 spectateurs. Donc, c'est plus quasiment que tout ce qui se fait en championnat. Queville, pour faire des comparaisons, c'est intéressant. Queville, même en période de Coupe de France, grosse période de Coupe de France, n'atteignait pas ces chiffres de spectateurs. Et finalement, à domicile, c'est que deux victoires, trois matchs nuls et deux défaites, alors qu'on était censé être chez soi avec son public. Le recrutement a été compliqué, on le saura par la suite, que sur les huit joueurs qui ont été recrutés, il n'y en a que deux qui avaient le niveau CFA. Donc, on a un début d'explication. Tout ce qui s'est passé, administrativement parlant, les problèmes en coulisses. Donc, forcément, ça a été compliqué pour la suite de la saison. Mais voilà, tout va repartir maintenant pour la suite du championnat, c'est sûr que ça va. Il y a un bon petit match nul, le week-end dernier à Amiens. Deux très bons matchs nuls récemment, avec des matchs qui ont été clairement contrôlés par les Diepois. Voilà, il manque juste cette petite étincelle, ce but qui fait transformer un bon match nul en bonne victoire. Oui, parce que douzième attaque, c'est quand même un peu... Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Juste pour terminer, voilà, quelques mots ce soir. On joue en hockey sur glace à Rouen. Leader de Ligue Maitnus reçoit la patinoire du Lacroix, Briançon, ce soir, donc à 20h. Donc, ceux qui veulent aller voir du hockey sur glace. Et en cas de victoire, les Dragons seraient assurés de terminer premier du championnat. Et puis enfin, en basket, on joue ce soir aussi au Kind Arena, juste à côté de nos studios. Le SP au Rouen, 15e, reçoit Souffel Weyershem. Weyershem, pardon, c'est déjà un peu compliqué ce nom de l'Est. Souffel. Souffel, on dit Souffel. Allez, Souffel, 14e. Et en cas de victoire, les Rouennais reprendront un petit peu de large par rapport au dernier. Et Evreux joue à Bourg-en-Bresse. On vous aurez tous les résultats demain soir dans le JT. Merci beaucoup, Régis Legrand. Philippe Priol, en réaction par rapport justement à ce sujet foot, vous, le biographe de Jean Le Canouet, par rapport justement à ce grand club qui aurait pu être un club de D1, Rouennais... C'était le cas, c'était le cas à l'époque. Oui, mais il l'a été à l'époque. Donc, Jean Le Canouet, comment il réagissait par rapport à ça ? Quelle était sa vision pour revenir au sport ? Écoutez, je trouve qu'il a une politique toujours généreuse vis-à-vis des clubs sportifs. Je sais qu'il y a eu des problèmes à une époque avec le HAC, le football club, à vrai. Il y avait à l'époque son directeur de cabinet qui, lui, suivait avec beaucoup de passion tout ce qui se passait au niveau du football. C'était Henri Colombier. Mais pour lui, c'était important pour une ville, pour un territoire, pour sa communication d'avoir un club de D1 ? Ça fait partie de la vie sociale. C'est du lien social. Il a été merveilleux des années fastes du FC Rouen, clairement. 25 ans, de 68 à 93, oui. Quasiment, voilà, toutes les époques où Rouen était très très bien. Alors, pour qui, pourquoi ? C'était à partir de 93, le fameux match contre Marseille, en Coupe de France, où tout s'est inversé. Et tout s'est inversé, ça fait 20 ans. Ça a marqué la fin d'une période. Voilà, et ça fait 20 ans. Il n'y a plus de fou de très très haut niveau à Rouen. Très bien. Eh bien, c'est maintenant le sujet suivant. Un jour, en Seine-Maritime, on part à l'EHPAD de Saint-Etienne-du-Rouvray. On y parle de mise en scène, on y parle de photographie. L'idée, c'est de faire des cartes postales. Et tout ça, c'est pour mieux vivre ensemble. Alors, ce projet dans l'EHPAD de Grand-Pierre s'intitule Maille à Maille. Il a démarré en avril 2013 et il va continuer encore en 2014, normalement. Ça s'inscrit dans un dispositif qui s'appelle Culture Santé. Et donc, qui est financé par la DRAC, l'ARS, l'Agence Régénale de Santé et le Conseil Général. Ce qu'on aura proposé aux résidents, c'est de concevoir sur le thème du vivre ensemble, des cartes postales avec un texte et des photos qui illustrent un peu des moments qui sont forts pour eux, et des moments qui représentent leur vie dans l'EHPAD et auxquels ils peuvent être attachés, par exemple. L'idée, à chaque fois, c'est de concevoir un texte avec eux. On écrit collectivement un texte sur la situation qu'ils ont pointée. Et ensuite, il faut mettre en scène et prendre les photos. Et ils prennent eux-mêmes les photos. Loïc leur montre comment marche l'appareil, il les aide pour le cadrage, etc. Et une fois que les photos sont faites, on met tout sur l'ordinateur, on projette et on fait ensemble la mise en page. Ils arrivent à exprimer leur vécu au sein de l'EHPAD, ce qu'ils y vivent, et de montrer à l'extérieur aussi ce qui se passe au sein d'un EHPAD, de lever les barrières peut-être sur le monde de la gériatrie et des maisons de retraite. On sent qu'ils sont vraiment heureux de le faire. C'est quelque chose qu'ils se sont appropriés. Ils sont maintenant ravis du résultat et les retours de la famille, les visiteurs, le personnel. Évidemment, tout le monde est assez enchanté. Des images signées, François Leroy. Merci beaucoup Jérôme Breton, merci Philippe Priol. Chers amis, on peut se remercier mutuellement. On continue le foot la semaine prochaine, on fera Rouen justement, et la semaine d'après on fera le Havre. Très bien, et demain, demandez le programme, vous l'avez avec plaisir. On parlera du Campus Saint-Marc. Je vous le donne avec plaisir. Le Campus Saint-Marc, un ensemble d'écoles au cœur de Rouen. Lily Cox, une marque de prêt-à-porter féminin. Le chef Pierre Caillet qui va nous donner des petits trucs pour accommoder, cuisiner les agrumes. Et puis, Draco, un petit peu de magie, de la caricature avec Johnny. Voilà, ce qui vous attend demain dans la quotidienne en direct. À suivre sur LCN... West Park. West Park, je sais que ça plaît beaucoup ici. On espère que ça vous plaît, c'est du concert. Ce soir, c'est Asian Dub. Et n'oubliez pas... Foundation, Foundation. Foundation. Et d'autres groupes, Mélissa Laveau, l'Hyperi, ils ne sont pas seuls. Voilà, en tout cas, mettez LCN, branchez le canal 33 de la TNT, 269 Les Boxes Orange, et puis vous aurez un agréable fond sonore ce soir sur LCN. N'oubliez pas de nous envoyer... De nous envoyer... Ils sont taquins, vous savez, Philippe Riole. Vous n'êtes pas un habitué de l'émission, mais... Je découvre des côtés sympathiques. Très sympathiques, très très sympathiques. La Quotidienne, c'est pour communiquer avec nous. La Quotidienne, à la chaîne normande.fr. Écrivez-nous, et puis vous viendrez, bien sûr, avec grand plaisir sur le plateau pour nous parler de vos réalisations et de vos projets. Voilà, on vous souhaite à tous une très agréable soirée, et on se retrouve demain, ici même, à 18h15 et en direct. Bonsoir. 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 Bonsoir.